... Cette table ronde va porter sur la thématique centrale de ce séminaire, c'est le lien entre vieillissement et croissance. L'objectif que nous a fixé Jean-Hervé, l'ONZI, c'est le lien entre vieillissement et croissance, qui ne sont pas le droit de pouvoir, donc j'espère que les différents intervenants de cette table ronde nous suivront dans le sens de cette affirmation. Dans un premier temps, il reviendra Vincent Poudet, qui est église, senior au département des études de l'OFCE, de poser les termes du débat sur les plans à la première fois économiques et économiques. Ensuite, Olivier Blanchet, le rédacteur en chef d'économie et statistiques et grand spécialiste du sujet des retraites, fera un point sur les principales certitudes des économistes sur ce lien entre vieillissement et vieillissement. Mathilde Demoine, directeur des études économiques et de la stratégie marché de l'HSBC et membre du CAE, nous parlera ensuite des principales mesures de politique économique souhaitables pour optimiser l'impact sur la croissance des émotions des mondiales à l'œuvre. Il est le rapport port, donc chercheur au sein de la chaire et professeur à Harvard, reviendra sur le thème de l'immigration, faisant le lien avec la thématique de Corby. Et enfin, Antoine Lecune, s'il nous rejoint, exprimera son point de vue et fera une synthèse de nos débats. Donc, dans un premier temps, Vincent Douzé et Denis Seigneur à l'OCEA. Je rappelle les règles de jeu, donc nous avons une heure, nous sommes déjà en retard d'un quart d'heure, donc je vous demande de tenir en huit minutes maximum par temps. D'abord, bonjour. Alors, j'ai le privilège de l'ouvrir à la session sur le lien précipisé entre vieillissement et trois sens. Alors, juste avant de commencer mon exposé, je voudrais faire deux considérations préliminaires qui réduisent un peu les précédents propos tenus. Tout d'abord, c'est fort, c'est plus fort, c'est plus fort, c'est plus fort qu'il est indécis, voilà. Donc, tout d'abord, première chose, c'est que le vieillissement est déployé à l'arrangement de la durée de la vie, et c'est une bonne nouvelle, je crois que le vieillissement, d'abord, il va se réjouir un bon vieillissement en ce sens. Mais que, bien sûr, il y a le tablo social qu'engendre le vieillissement, qui est donc la dépendance sociale, et bien sûr, la fiscalisation et le niveau de vie dans cette situation de dépendance qui est à l'âge de la vie. Alors, je vais passer aux transparences suivantes, s'il vous plaît. Premier niveau d'interrogation, vous pouvez poser, en fait, mon exposé va essayer d'apporter des disposés théoriques sur les conséquences de l'allongement de la durée de la vie. Alors, tout d'abord, au niveau des arbitrages microéconomiques, on peut considérer qu'en fait, on va vivre plus longtemps, ça doit modifier nos façons de vivre, de nous comporter. Tout d'abord, très certainement, en termes d'offre de travail, si on sait qu'on va vivre plus longtemps, et très certainement en bonne santé, et aussi en capacité productive, on peut l'espérer, le fait qu'on vit plus longtemps, eh bien, ça nécessite de consommer plus longtemps aussi. Et pour consommer plus longtemps, il faut plus de revenus. Donc, la première façon de satisfaire un revenu plus important dans son complexe cycle de vie, c'est soit de travailler plus pendant sa activité, de devenir plus intensive, ou plus longtemps. Donc, faire le choix de travailler un peu plus tard dans sa vie. Alors, après aussi, il y a un autre niveau de l'arbitrage microéconomique qu'on peut mettre en jeu. C'est une question d'éducation. Dès lors qu'on est amené de travailler plus longtemps, on peut se poser la question de savoir si l'investissement dans son capital humain ne devient pas plus rentable. Et si ça l'est, en l'occurrence, ça va signifier que tout au long de son cycle de vie, soit avant d'entrer dans la vie active ou pendant la vie active, en termes de formation professionnelle, eh bien, on va investir plus dans son capital humain parce qu'on a un horizon de rentabilité plus que le ventre. Ensuite, en ce qui concerne l'arbitrage, eh bien, il n'est pas un seul moyen d'ajuster ses besoins de revenus en fin de vie. Donc, si on vit plus longtemps, eh bien, si de faire une reconsommation plus satisfaisant plus tard, eh bien, c'est ce qui est peut-être un peu aujourd'hui pour plus de consommation de l'argent. On peut penser que le vieillissement pourrait être synonyme d'une accumulation de patrimoine plus élevée, qui elle-même peut soutenir le capital productif et la consommation. Il y a un souci de poids en conclusion. Alors, ensuite, en termes de consommation, il est clair que nos conférences en question de nos âges, tant en termes de biens et services privés ou biens et services publics, donc, le fait qu'on arrive plus longtemps, eh bien, ça va signifier aussi que nos profits de consommation va changer, et bien sûr, d'un point de vue agrégé, lorsqu'on fait un compte des structures numératrices, il va y avoir une déformation de la structure de l'arbitrage. Enfin, un dernier point, en termes de l'arbitrage microéconomique, qui est l'entraide familiale, il y a un altruisme qui peut existait dans le futur, mais si on est plus longtemps, eh bien, on a aussi plus de temps à consacrer à ses enfants, à ses petits-enfants. Et donc, en soi, ça peut être aussi une bonne nouvelle, dans le sens qu'on peut libérer du temps à nos enfants, qu'on est aussi consacrer, mieux transférer son capital humain, pas seulement enfants, pas parents-enfants, mais aussi peut-être parents-enfants. Alors, deuxième série, s'il vous plaît. Ensuite, maintenant, si on passe à un niveau un petit peu plus macroéconomique, déjà, considérez les conséquences sur le marché du travail, on peut considérer que si l'enjevant de la durée de la vie peut engendrer une augmentation de la durée d'activité désirée ou obligatoire, bien sûr, dans nos situations, c'est-à-dire la tendicienne de retraite et les obligations de telle activité que ça peut engendrer, on est clair que ça peut se produire sur un marché du travail avec des pensionnés, ou si l'offre de travail augmente, la population active augmente, va automatiquement imposer sur le chômage. Mais on peut aussi peut-être voir aussi des effets quand même positifs, c'est que le vieillissement, il se fait aussi du fait qu'on a des cohortes de poste, enfin, des demi-humeurs qui sont importantes. Dès que ces cohortes, ces cohortes importantes vieillissent, l'âge moyen, lui, effectivement, il augmente beaucoup, mais il arrive à un effet seuil, c'est quand même ces cohortes en partie à l'après, ça doit libérer aussi de l'offre de travail, donc l'offre de travail qui doit se contractuer. En termes de demande de travail, si l'on analyse keynesia, on peut dire aussi que l'allongement de la durée de la vie, c'est l'allongement de la durée du consommateur, donc peut-être peut-on y voir un effet bénéfique au sens que la taille de la consommation s'accroît par le fait que la population s'accroît parce qu'elle vit plus longtemps, mais en même temps, sans peser sur la population active, ce qui voudrait dire qu'on espère que sur un marché contraint par la demande, eh bien, peut-être, on dissiper une baisse du chômage. Ensuite, sur le chômage structurel, peut-être qu'on espérait que si les gens s'y du plus, on peut espérer que ça produisait la productivité du travailleur et peut-être que ça peut libérer aussi des marges de dégustation salariale, que ça peut peut-être peser aussi positivement sur la demande de travail. Ensuite, bien sûr, on peut s'interroger sur l'éducation versus l'expérience qui est la question de savoir si la productivité moyenne décroît ou pas avec l'âge, et donc savoir comment l'expérience joue sur la productivité du travailleur, mais en même temps, ce qui va déprécier cette productivité, c'est la question de comment l'état de santé évolue-t-il, l'observation de ceci des connaissances. Alors, on peut peut-être informer si il y a des questions d'information sur les données adaptées. Troisième salle, c'est vous plaît. Donc, le prix d'analyse, donc là, on continue un peu son perspective macro, c'est aussi considérer l'économie comme économie ouverte, se poser la question aussi, comment le vieillissement peut-il impacter la structure de nos échanges. Alors, pour une première grille d'analyse, on disait que la consommation, la structure à la consommation peut être modifiée par la modification de la structure démographique. Si on raisonne avec une ligne ouverte, et bien, automatiquement, ces modifications de la structure démographique, ça veut dire que ça peut, dans un contexte national, on a une structure productive qui correspond à des avantages comparatifs par rapport à d'autres pays, et là, comment ça peut modifier la structure de nos échanges, et voir que, voilà, passé un certain âge, on préfère acheter des montres fabriquées en Suisse, ou si on préfère, des montres fabriquées en chiffres. Alors, ensuite, un autre point de vue, c'est sur les flux internationaux de capitaux, c'est, alors, la réalité d'aujourd'hui fait que c'est pas, on ne sait pas exactement cela. On devrait s'attendre, d'un côté, on a des pays qui, il semble, qui devraient avoir des logiques de la consommation patrimoine élevées, qui ne permettent pas absolument leurs besoins pour un système de vie, et d'un autre côté, on a des structures démographiques très dynamiques dans les pays du Sud, plus des capacités d'interprèche technique très élevées, ce qui voudrait dire que, dans ce contexte-là, on devrait avoir des capacités des parles plus élevées que nos besoins dans les pays du Nord, et versus des capacités d'investissement plus élevées par rapport aux capacités d'épargne dans les pays du Sud, et donc on doit s'attendre à des capitaux des Nord vers le Sud, mais c'est vrai que quand on regarde la question de la Chine par rapport aux Etats-Unis, on se voit qu'on n'est pas exactement... Dernier point, il reste deux minutes, c'est s'interroger sur comment le vieillissement, les modifications que ça engendre dans la structure démographique aussi, et savoir, est-ce que ça ne peut pas provoquer des externalités productives, qui, elles, auraient un effet favorable aussi sur la croissance ? Tout d'abord, la première ligne d'analyse, c'est l'analyse du capital humain. Le capital humain, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se transmet. Et la transmission des savoirs, peut-être que si on peut voir que ces gens vivent plus longtemps, des générations qui, autrefois, auraient eu moins de temps pour se rencontrer, est-ce qu'on n'entend pas ce temps de rencontre d'entre les générations pour être favorable ? C'est une question, je ne sais pas si ça l'est, mais savoir si ça ne pourrait pas favorable justement au capital de la transmission du capital humain. Alors bien sûr, il y a des limites à la rencontre entre les générations, c'est tous les conflits entre les générations liés à un possible mauvais partage de la valeur ajoutée. Et tout ça, ça peut s'être pas forcément dans la rencontre entre les générations, notamment sur le marché du capital humain. Deuxième ligne d'externalité, c'est l'exercité de capital. Donc, l'exercité de capital, s'il n'y a plus d'exercité de capital par l'allongement de la directivité, automatiquement, on va se dire qu'il n'y a plus d'investissements productifs. S'il y a des synergies productives liées à ces investissements, ça doit soutenir. Ça peut soutenir la croissance. Alors bien sûr, si on investit dans les pays à forte croissance géographique, on n'a pas besoin de tout au national. Enfin, dernière ligne, et je vais m'arrêter là, c'est les externalités de consommation. Donc, les vieillissements, ça peut être synonyme de déformation de la structure ou de la demande. Et donc, ça veut dire que ça peut engendrer une modification de la structure productive, privée et publique. Il y a des secteurs qui peuvent être plus générateurs de progrès techniques et qui ont des structures de production peut-être plus favorables à une croissance, je dirais, en temps de gère. Et donc, la question, c'est-à-dire, cette déformation, est-ce qu'il va provoquer une spécialisation vers des secteurs plus hauts portant de technologie que des secteurs, moi, portant de technologie ? La question, c'est-à-dire, voilà, si on construit une maison de retraite, est-ce que c'est plus ces secteurs générateurs de progrès techniques qu'une école maternelle ? Merci. Merci beaucoup. Après cette bouillante description des mécanismes à l'œuvre, M. Olivier Blanchet va revenir un peu sur les ordres de vendeurs, ou en tout cas, pour essayer de mettre l'accent sur les mécanismes qui sont les plus importants. Et donc, je vais vous faire un point sur les précertitudes des économistes en la matière. À la fois, certitude et incertitude, quand même. Alors, donc, merci d'invitation. J'ai contribué un peu à cette question des effets du biaisement sur la croissance. Alors, j'insiste sur le fait que ce qui m'intéresse, ce sont les détails extantés. Après, Mathilde Lebrun l'a insisté sur ce que les politiques publiques pourraient faire pour essayer de lutter contre les détails extantés. Mais avant de décider de mettre en œuvre des détails politiques, il faut avoir une idée claire sur ces détails extantés. Et puis, par rapport à l'intervention précédente de Vincent Clouzet, je vais faire délibérément dans le très simple. Donc, il nous a présenté beaucoup de mécanismes par lesquels les évolutions démographiques peuvent affecter l'équilibre économique. Là, ce que je propose, c'est de revenir sur des mécanismes de base et plutôt dans le règlement comptable. Parce que je pense que c'est quand même la base officielle sur laquelle on peut appuyer notre raisonnement. Après, tous les arguments qu'il a présentés sont à prendre en compte par derrière pour collectiviser. J'en parlerai d'ailleurs un petit peu. Mais je crois qu'il faut repartir de ces bases. Alors, le comptable, c'est quoi ? C'est simplement de dire, en première analyse, on peut faire l'hypothèse que la productivité de l'emploi avant les actions des politiques sont des choses qui évoluent de manière relativement autonome par rapport à la démographie. Et du coup, l'impact de l'évolution démographique sur la croissance au sens de croissance du programme total, ça s'assistit simplement à la croissance de la population d'agéactifs. Et donc, il s'agit évidemment de la croissance extensive, de la croissance globale. Et c'est un sujet qui a son importance. On a évoqué tout à l'heure le différentiel franco-allemand, le fait qu'avoir plus de croissance, plus de potentiel de croissance extensive en France, qui était un facteur à prendre en compte dans l'évaluation du niveau de dette courant. D'un autre côté, si on veut se rapprocher, ça serait un peu un détail de demander en rentrant des effets sur la croissance plutôt du bien-être. Évidemment, on va plutôt s'intéresser à un indicateur tel que le produit par tête. Dans ce cas-là, la comptabilité nous dit simplement que si la croissance globale réagit à la démographie comme la croissance de la population d'agéactifs, le produit par tête réagit simplement comme le différentiel entre la croissance de la population d'agéactifs et la croissance de la population totale. Alors, ce calcul est très simple, parce qu'il prend des rassures, on s'élargit tel que le produit dans les dernières projections de populations d'unité qui ont déjà été présentées tout à l'heure. Et donc, en gros, le résultat sur lequel on arrive, c'est, sous cet effet d'une croissance plus rapide de la population totale que de la population active sur les 20 à 25 prochaines années, on a une amputation de croissance de l'ordre de 0,3 à 0,4 à 9. Alors, que dire de ce chiffre ? J'aurais envie de dire vers moitié vide, moitié plein. Alors, moitié plein quand même, parce que c'est quand même très en deçà d'une représentation collective qu'on a du guillissement, enfin, qu'on a beaucoup moins maintenant, mais qu'on avait très fortement, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet plus peu dans les années 80, l'idée qu'avec des actifs coulants, soit des populations inactives, tout le monde allait vers la copérisation générale. Donc, on voit que si leur rotation est juste de 0,3 à 0,4 point de croissance, il suffit de retrouver une productivité relativement limitée pour éviter que ça se traduise par de la décroissance de la richesse partielle. D'un autre côté, 0,3 à 0,4 point, c'est quand même une fonction non négligeable et donc un facteur de tension sur le partage des ressources et sur les débats qu'on a actuellement, notamment, qui sont liés à ça. C'est très différent de la situation des 30 glorieuses. 0,3 à 0,4 qui viennent amputer une croissance spontanée de 4 à 5 points, ça passe quasiment inaperçu. Par contre, quand ça vient amortir sur 1,5 à 2,3 cent francs, on retient l'habitude dans les projections du type 2,7 faites par le Conseil d'IASA et l'orientation des frais. Évidemment, leur terme d'actifs, c'est beaucoup plus important. Alors, est-ce que la réalité pourrait être pire que ça ? Donc, Vincent, vous avez évoqué beaucoup de mécanismes, à prendre en compte, qui va être plutôt dans le sens de la relativisation. Je vais vous laisser un peu dans le même sens que lui, en disant qu'on voit mal des mécanismes économiques supplémentaires qui pourraient venir noircir encore plus le tableau. Alors, je vais juste prendre l'exemple de la productivité qu'il a mentionné un petit peu. C'est pas qu'on peut avoir un débat sur savoir est-ce qu'au niveau individuel, la productivité, ça augmente avec l'âge, ça détruit avec l'âge, est-ce que c'est plutôt une courbe en cloche ou une sommette de la cloche ? Ceci étant, quelle que soit celle de ces 3 ou 4 hypothèses que vous retenez, quand vous la faites interagir avec des projections de structures par âge de la population active, c'est des années pour la France, vous tombez sur quasiment rien. C'est encore plus fort que ce qui a été dit tout à l'heure sur la santé. Les effets sont totalement marginales, donc à la limite, c'est presque un bon sujet. Au moins, de ce point de vue-là, c'est un sujet micro-économique, le matière des travailleurs âgés dans l'emploi, c'est rare cela avoir la productivité individuelle, et au niveau macro, c'est un sujet quasiment négligeable. Donc, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir d'autres mécanismes de bouclage un peu plus sophistiqués que ces effets comptables qui iraient dans l'ensemble d'un très fort noircissement. Ce qui pourrait noircir, ce serait plutôt au niveau de la réponse politique, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il faut le gérer. Si on attend trop pour le gérer, par exemple, on va prendre des proportions beaucoup plus importantes que celles qu'il aurait eu sur l'année. D'un autre côté, je vais partir dans l'autre direction, et ça sera le deuxième temps de mon message. Je vais peut-être avoir quelques messages de prudence sur la tendance inverse, que je pressens parfois à essayer de rosir et de saisir ce thématique du glissement, donc c'est la question des décidents, la soirée qu'il faut se prononcer. Alors, je vais juste prendre un exemple. Il y a ce thème qu'on voit émerger, c'est un peu comme les emplois verts, il y a le thème des employés. Donc, il y a l'idée que, finalement, la croissance va repartir parce que toutes les personnes déjà en plus, ça va générer des besoins dictionnaires. On se met dans une perspective keynésienne où ça va générer de la demande, donc des emplois, donc de la croissance. Et comme par miracle, cette croissance, justement, va nous donner les moyens de financer les emplois gris et les emplois verts. Alors, bon, il n'y a pas d'ambiguït à avoir. Le développement de ces emplois est à souhaiter de façon sans aucune optimité qu'ils soient gris ou verts. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut rester prudent sur le fait que ça va relancer une dynamique de croissance qui va résoudre spontanément nos problèmes de financement. Je crois que ça mérite un peu plus de réflexion et je trouve qu'elle mériterait d'être coupée avec un autre sujet qui nous a pas mal occupé ces dernières années, qui est un peu la réflexion sur les indicateurs à l'une desquels on mesure la croissance. Bon, c'est un débat qui a surtout porté sur la mesure de la croissance courante, au niveau de vie courant, mais je trouve qu'au moment, on ne va pas encore percoler peut-être suffisamment par rapport à la réflexion prospective. Alors que dès lors qu'on dit que la croissance courante va se mesurer de façon différente, il faut aussi se poser la question pour la croissance future. Alors je précise, si ces emplois gris ou verts ça va contribuer potentiellement à de la croissance du PIB ou de la valeur ajoutée, il faut peut-être quand même tenir compte du fait que, comme on dit un peu dans ces débats sur les indicateurs, ça allait plutôt de ce que les comptables nationaux appellent plutôt des dépenses défensives, c'est-à-dire de la valeur ajoutée qui est créée simplement pour éviter que le bien-être ne se dégrade trop, mais pas forcément pour générer du bien-être supplémentaire par rapport au statut commercial et je crois qu'on est un peu dans cette situation. Donc, bon, je ne me prononce pas complètement, mais je trouve que la question mérite d'être soulevée. Ce n'est pas garanti que ce genre de dynamique économique générée par le vieillissement soit susceptible de redonner comme ça par miracle à nos sociétés ce sentiment d'aisance économique qu'elle a pu générer, qu'elle a pu générer, ce qui était d'une nature très différente et dont j'ai rappelé qu'elle avait lié à l'expansion de notre système de protection sociale. Donc voilà, je m'arrêterai là, je m'arrêterai tout le temps, donc le message doit être alarmiste sur le vieillissement, mais quand même un peu prédent sur le degré auquel tout est l'oxy-mort de la croissance du vieillissement. Ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est plutôt de l'ordre des objectifs de faire en sorte que c'est l'oxy-mort de le contratisme. Merci beaucoup. Quels sont les principales mesures de vieillissement économique susceptibles d'utiliser l'impact et de minimiser l'impact négatif sur la croissance du vieillissement ? Alors tout d'abord, je souhaiterais, ça a largement été dit dans les deux interventions précédentes, mais rappeler que du point de vue théorique, le vieillissement est un désastre pour la croissance et il y a deux cas. Il y a le cas comme au Japon où le vieillissement entraîne une baisse de la population et le cas de la France qu'il faut distinguer où le vieillissement n'entraîne pas de baisse de la population. Et donc ça appelle à des politiques de croissance tout à fait différentes de celles qu'on pourrait imaginer par exemple au Japon ou en Allemagne. Donc je voulais distinguer ces cas, notamment pour expliquer qu'il est absolument indispensable de compenser les effets désastrés du vieillissement sur la croissance par des mesures de politique économique spécifiques. Donc je ne vais pas rappeler en détail ce qui a été dit précédemment, mais je voulais revenir simplement sur les déterminants du vieillissement et leur impact sur la croissance. Alors, le PowerPoint n'est pas tout à fait, a été séparé, donc je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais voilà. Les déterminants, c'est la diminution de l'offre de travail, la diminution de l'offre de travail, la modification de la structure de la consommation comme l'a rappelé largement Vincent Fouzet, accroissement des dépenses liées à la dépendance, baisse de la productivité et recul de la compétitivité. Alors, la vraie différence, c'est de mon point de vue ce qu'engendre le vieillissement sur la population et la croissance de la population. Un chiffre qu'on peut voir à l'occasion du premier graphique. Donc, la croissance du produit intérieur brut entre 2000 et 2007, donc j'ai pris, je me suis arrêtée avant la crise. En France, a été en moyenne par an de 2,1%. Au Japon, la croissance du produit intérieur brut entre 2000 et 2007 a été de 1,7 par an. Et pourtant, quand on prend la croissance du produit intérieur brut par tête en moyenne annuelle durant la même période, elle a été très supérieure au Japon puisqu'elle a été de 1,7 par an contre 1,4% par an en France. Donc, on voit avec ce graphique et le suivant qui montrent que parler de croissance en tant que tel et d'impact du vieillissement sur la croissance n'a pas de sens. Et que pour déterminer les politiques économiques qu'il faut bien mettre en œuvre, il faut absolument tenir compte du produit intérieur brut par habitant et donc de la croissance de ce produit intérieur brut par habitant. Alors, les sources de croissance ont été largement identifiées et donc je ne vais pas revenir dessus. Simplement une définition pour que l'on ait tous en tête la même. Le taux de croissance potentiel est déterminé par la somme du taux de croissance de la productivité potentielle et du taux de croissance de la population en âge de travail. Donc, on voit bien que, par une définition simple, la croissance de la population en âge de travail a un impact extrêmement important sur la croissance. Et, ce qui nous distingue aujourd'hui de l'Allemagne, et je crois que c'est le tableau suivant. Encore. Voilà. Alors, il n'est peut-être pas très visible, mais ce que j'ai voulu faire, c'était définir les déterminants du produit intérieur brut par tête. Donc, ce qui est intéressant, parler de croissance en tant que tel n'a pas de sens. Donc, quand on regarde les déterminants du produit intérieur brut par tête, selon les différentes périodes. Prenons la période 2001-2007. Donc, on voit que l'Allemagne a une croissance de son produit intérieur brut par tête supérieure de 1,4% à 1,2% en France. Et ensuite, quand vous regardez d'où ça vient, alors c'est vrai qu'il y a une toute petite différence de productivité horaire, heure de travailler, c'est pas grand-chose, mais tout vient du taux d'emploi. Donc, avant de parler du taux de croissance de la population en âge de travailler, ou du taux de croissance de la population, on voit que la France, c'est la dernière ligne, on voit que la France, sur la période 2001-2007, c'est 0,7 contre 0 en Allemagne. Donc, on a un vrai différentiel positif, justement, à cause de la croissance de cette population, qu'on le sait, mais on voit que le problème est l'utilisation de la force de travail. Et donc, indépendamment des questions du vieillissement, puisqu'on voit qu'en France, c'est plutôt un avantage, dans la mesure où ça n'engendre pas pour l'instant de baisse de la population, on n'arrive pas à utiliser notre force de travail. Donc, quelles peuvent être les politiques économiques ciblées pour réconcilier le vieillissement et la croissance ? Alors, tout d'abord, évidemment, c'est accroître la productivité. Donc là, on voit bien que, comme on va être moins nombreux à moyen terme, ou qu'on est de plus en plus moins nombreux, c'est important d'accroître la productivité par l'innovation et une meilleure qualité de l'investissement. On parle beaucoup des politiques d'innovation, du Crédit Impôt Recherche, mais on parle peu de la qualité de l'investissement et de l'investissement productif. Donc, dans le cadre d'un rapport du CAE avec Philippe Aguillon, Gilles Berset et Elie Cohen, on avait proposé notamment d'inciter les entreprises à investir dans l'appareil productif. C'est tout à fait possible. Ça ne coûte pas cher budgétairement parce qu'on peut supprimer les incitations à ne pas investir dans l'appareil productif. Donc, voilà une mesure simple qui peut être mise en œuvre très rapidement et qui va permettre d'améliorer la productivité de l'appareil productif français. Alors ensuite, évidemment, c'est améliorer la dotation en capital humain parce qu'il y a un débat, comme l'a rappelé Didier Blanchet, il y a un débat sur l'impact du vieillissement sur la productivité. Donc, on pense que le vieillissement, l'innovation, le vieillissement pèse sur l'innovation et donc, de fait, il faut accompagner le vieillissement des travailleurs pour éviter que, justement, il y ait moins d'innovation et que la société soit toujours à même de développer de nouveaux produits et de développer de l'innovation. Donc, pour ça, une des mesures importantes, c'est de maintenir l'employabilité. Déjà, je ne vous parle pas d'avoir une politique extrêmement ambitieuse, on peut déjà au moins maintenir l'employabilité. Et là-dessus, ça fait à peu près 15 ans, 20 ans qu'on parle de la fixe et sécurité, ça n'a absolument pas avancé et donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des politiques spécifiques, par exemple, sous forme de bonus-malus sur les cotisations chômage qui soient fixées en fonction de la part des salariés qui soient formés, qui bénéficient de formations générales et non pas spécifiques aux postes de travail. Parce que la France se distingue vis-à-vis de tous ses partenaires européens pour privilégier la formation spécifique, c'est-à-dire pour accroître la productivité aux postes de travail et non pas pour accroître l'employabilité des gens, c'est-à-dire leur capacité à changer de secteur et d'entreprise. Donc, si on travaille plus longtemps, forcément, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon indispensable et urgente pour au moins maintenir l'employabilité et éviter que le capital humain se dégrade. Alors, ensuite, certes, il y a un débat sur vieillissement et innovation, c'est-à-dire une société qui vieillit, innove moins et donc, est de fait moins productive. Alors, on pourrait aussi imaginer, pour éviter que ça se traduise par une perte de compétitivité, puisque eux, les salaires continuent à augmenter, c'est qu'on supprime le lien entre les salaires et le vieillissement. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer que, effectivement, le salaire soit en cloche et soit d'autant plus important que la productivité est forte et diminue, ensuite, au fur et à mesure, du vieillissement du salarié. Alors, c'est pas très politiquement correct, mais c'est une question qu'on peut poser plutôt que de parler de la compétitivité au sens large. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la compétitivité, aussi, peut se dégrader ? C'est qu'on a ce lien qui est très fort. Et ensuite, je trouve que le dernier élément de débat est le débat sur l'électeur médian. Puisque vous savez que la politique économique est définie par la théorie économique par l'électeur médian. Et donc, par définition, quand une société vieillit, l'électeur médian vieillit. Et donc, l'électeur médian a tendance à voter pour des politiques qui privilégient des situations acquises plutôt que des politiques de croissance qui impliqueraient à court terme un renoncement à certains... à certains... pas privilèges, mais on va dire à certains... à certains patrimoines. Et il me semble que, indépendamment de ces mesures de politique économique très concrètes qu'on peut mettre en œuvre assez rapidement pour faire en sorte que le vieillissement soit compatible avec la croissance, mais surtout continue de soutenir la croissance, il faut absolument qu'il y ait une réflexion sur effectivement est-ce que l'électeur médian incite à avoir des politiques économiques qui, à moyen terme, pèsent sur la croissance, ou plus exactement, des incites à mener des politiques économiques de moyen terme qui privilégient la croissance de moyen terme plutôt que, par exemple, la préservation du patrimoine à court terme. Voilà les principaux éléments que je souhaitais souligner et une phrase de conclusion. dans ce contexte, on voit bien que tout le débat sur la compétitivité par la baisse des salaires ou la baisse des coûts n'a pas de sens puisque l'objectif, c'est d'améliorer la compétitivité par le haut pour améliorer les termes de l'échange, c'est-à-dire pour faire en sorte que le prix des exportations augmente et que ce ne soit pas le prix des exportations qui baissent parce que, si le prix des importations monte, de fait, on s'appauvrit collectivement et donc, il est absolument indispensable que les politiques permettent de rendre compatibles les liaisons et la croissance puissent aussi nous permettre d'accroître la compétitivité par le haut et donc, la productivité et l'employabilité. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. Merci. L'un des enjeux dont on a encore parlé pour augmenter la population et notamment dont la population en âge de travailler, c'est une migration sur le sujet abordé par monsieur le rapporteur. Merci. Bien. Donc, je voudrais parler de la manière dont on peut traiter de l'immigration pas uniquement par rapport au vieillissement, ça a été déjà abordé par un certain nombre de personnes. Est-ce qu'une migration est une solution mais replacer un peu ce débat aussi en faisant le lien avec la croissance ? Donc, ce que je voudrais commencer par faire, c'est... Passer sur le PowerPoint, apparemment il y a un petit problème technique. Simplement, je voudrais partir d'un constat qui est que l'immigration est une solution on va dire partielle au problème d'éveillissement. si on regarde cette question d'un point de vue statique, on sait que les travaux qui ont été faits sur ces questions d'immigration et de protection sociale ne montrent que d'un point de vue statique, si on regarde aujourd'hui que la contribution nette des immigrés elle est positive, elle est légèrement positive. Ils sont certainement sur-représentés dans le recours à un certain nombre de mécanismes comme les accouchements, les allocations chômage, etc. mais par contre sur le plan retrait et santé ils ont moins accès à ces prestations-là et du fait de leur structure parage au total d'un point de vue statique on peut dire qu'il y a une contribution nette mais qui est modeste. Qu'en est-il d'un point de vue dynamique ? Là je me réfère aux travaux de Xavier Chovnicki et de Lionel Rago donc si on n'est pas d'accord avec ces conclusions vous adressez à Lionel Rago qui est ici présent. Les scénarios sur la base de la situation actuelle qu'ils appellent le scénario de référence qui est avec une entrée des flux nets de 100 000 personnes par an montrent que ils procèdent à une série de scénarios contre-factuels et que si d'ici à 2050 on arrêtait l'immigration totalement et bien on aurait un effet de dégradation du ratio de dépendance qui passerait de 44 à 48% et une augmentation d'un point 1,3 de PIB du poids de la protection sociale. Donc ça c'est si on arrête l'immigration donc dégradation de ces indicateurs là si au contraire on double l'immigration on va avoir un ratio de dépendance qui va passer à 42% et un poids de la protection sociale qui va se réduire de 0,8 point de PIB et enfin dans un troisième scénario qui reprend quantitativement le doublement mais avec en plus une immigration sélective qui consiste à avoir une structure par qualification de l'immigration égale à la structure par qualification de la tranche d'âge 25-34 ans qui est la tranche d'âge la plus éduquée dans la population active française et bien on a un peu un trade-off entre le ratio de dépendance et le poids de la protection sociale un ratio de dépendance supérieur par rapport au scénario précédent et un poids de la protection sociale nettement inférieur alors pour toi je rappelle ces 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 estimations sur la contribution nette statique et dynamique de l'immigration parce qu'en fait il me semble que même si ces bénéfices nets sont réels ils restent modestes et je pense pas qu'avec des chiffres comme ça on va fondamentalement modifier les attitudes dans la population dans les cercles politiques par rapport à la politique d'immigration si on fait une analyse coûts politiques avantage économique je pense que le on est on est mal placé pour proposer réellement de manière sérieuse un accroissement de l'immigration alors ce que je voudrais dire ici c'est essayer de sortir un peu de la logique comptable et de dire que Lionel sera le premier à le reconnaître que ces scénarios de comptabilité soit futile intergénérationnelle négligent un certain nombre de choses et il me semble que ces choses qui sont négligées sont vraiment au coeur du lien entre immigration et croissance donc ce que je voudrais proposer c'est ici des idées mais c'est des travaux qui sont largement courts que j'espère réaliser donc dans le cadre de la chaire c'est de réfléchir vraiment qu'est-ce que l'immigration nous apporte en termes de croissance et comment elle influe sur ce que les économies de la croissance appellent la IFP donc la productivité totale des facteurs alors je voudrais citer donc deux types d'externalités qui sont l'une avérée c'est des travaux existants qui ont des résultats vraiment très forts et d'autres qui sont très préliminaires et que je vous demande donc de prendre avec les précautions d'usage la première série de travaux c'est sur le lien entre immigration et globalisation dans un monde néoclassique on a tendance à voir la migration et les mouvements d'autres choses comme des substituts s'il y a plus de migration il va y avoir moins de commerce s'il y a plus de migration il va y avoir moins de circulation des capitaux la migration concourt à capitaliser les facteurs et donc à réduire les incitations à la mobilité des autres facteurs ou à la mobilité des marchands en fait des travaux récents montrent qu'au contraire il y a des effets de complémentarité très forts pour une raison qui est liée essentiellement à la réduction des coûts de transaction les migrants permettent de réduire les coûts de transaction et donc le coût auquel tout ce qui peut circuler par ailleurs circule et donc implique une hausse du commerce international une hausse des flux de capitaux et des investissements directs étrangers il y a plusieurs séries de travaux mais j'ai travaillé sur ces questions les élasticités qu'on trouve sur ces questions sont vraiment assez considérables une élasticité de l'ordre de 10% pour le commerce et de plus de 20% 22-23% pour les investissements en directs étrangers ça veut dire que si vous doublez par exemple les migrations ce sont des estimations qui sont dans un cadre illacréable donc c'est des modèles de gravité si vous doublez le nombre de migrants dans un pays et bien ça va se traduire par une hausse des exportations vers le pays dont sont originaires les migrants une hausse de 10% des exportations une hausse de 20% environ des investissements directs étrangers en français vers le pays d'origine des migrants et donc au niveau bilatéral il faut voir tous ces mouvements comme des choses qui sont complémentaires et qui permettent donc la migration permet aussi de s'insérer si on veut dans la mondialisation d'accélérer l'ancrage dans la mondialisation alors ce qui est intéressant c'est que ces élasticités sont beaucoup plus dans le cas de la migration qualifiée ça paraît assez évident je n'ai pas pu développer pourquoi mais intuitivement surtout dans le cas des investissements directs étrangers on se doute que c'est pas juste un problème de circulation d'information mais c'est aussi un problème d'accéder à des partenaires industriels d'accéder aussi à certains réseaux de décisions politiques et d'affaires des travaux qui sont plus préliminaires ceux-là portent sur des choses qui sont liées au fait que les immigrés peuvent amener des compétences qui sont complémentaires des compétences des travailleurs locaux et aussi un peu indirectement aussi à jouer sur la TFP donc par ce qu'on appelle la diversité alors ce sont des choses qu'on est en train vraiment d'explorer c'est très préliminaire vous avez un premier graphique sur les travaux donc avec Alésina et Arnans sur les liens donc entre le niveau de CIV par habitant le série suivant mais encore plus parlant les niveaux vous avez ici donc la diversité mesurée pour la population en fonction de sa sélection de la naissance et le degré d'innovation des pays ce sont des corrélations on peut parfaitement dire peut-être que la causalité va dans l'autre sens peut-être que les gens du même métier vont vers les pays innovants tout le challenge économétrique justement est de montrer regardez si c'est une causalité donc s'il y a corrélation et dans quel sens va la causalité on est en train de travailler là-dessus on est en train de torturer les données ils n'ont pas encore complètement avoué mais c'est pas une bonne voie donc une dernière chose si on admet cette hypothèse pour l'instant prenant le comme comme une hypothèse bon ça sont les résultats des réalisations qui montrent ça oui on va revenir au slide juste avant alors on se demande quelle est la place de la France dans ce débat là comment la France se situe en termes de diversité comment la France se situe en termes d'immigration qualifiée et bien ce qu'on voit c'est qu'elle est somme toute assez mal placée elle elle a un recrutement de l'immigration générale et de l'immigration qualifiée aussi qui repose essentiellement sur ses anciennes colonies ça pose deux problèmes le premier problème c'est pour ces pays là ils ont déjà des taux d'immigration qualifiée très élevés puis des cerveaux qui est préjudiciable parce que ces taux sont très élevés et que ces pays n'ont pas les pour faire simple les conditions institutionnelles c'est politiquement correct qui permettent de capter les bienfaits d'une diaspora qui se situe dans les pays plus développés et du point de vue de la France c'est ce manque de diversité on va le voir dans les chiffres pour les étudiants mais c'est quelque chose de général qu'on va retrouver dans les chiffres globaux aussi donc la question qui se pose peut-être on va passer au slide après avant de revenir à celui-là justement sur les chiffres non c'était par contre c'est le non 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 pardon c'est bien c'est bien celui-là donc les chiffres que je vous demande de regarder ici je sais c'est le c'est ça non quelqu'un avait un point de vue tout à l'heure tout à l'heure privé apparemment Ah ok, très bien, alors les chiffres intéressants, la France est là, vous voyez par exemple, vous avez ce chiffre là, ce qui vous donne la part de l'immigration dans la population. Dans la population totale, la définition d'immigré ici c'est né à l'étranger, c'est 9% de la population en France est né à l'étranger, c'est un chiffre dans la moyenne de l'OCDE on va dire. Mais si on regarde l'équivalent pour les gens qualifiés, c'est seulement 6%, c'est très très en dessous de la moyenne OCDE, c'est 50% plus bas que pour la... Ce qui veut dire qu'on a tout simplement une immigration qui comparativement aux autres pays d'OCDE est très peu qualifiée structurellement, ça recoupe aussi des zones géographiques d'origine qu'on verra. Le deuxième chiffre intéressant c'est celui de la diversité, ici si on connaît la diversité de la population, donc ces immigrés qualifiés sont peu nombreux, et on a une population qualifiée en France qui a un niveau de diversité très faible si on compare à ceux des pays d'OCDE. Les chiffres sont disponibles si vous voulez, mais c'est ces deux constats-là qui font qu'il me semble qu'il y a la place pour prêcher pour une minute, voilà. Alors la question qui se pose donc concrètement c'est, mais est-ce qu'il y a des pistes qui permettent d'augmenter l'immigration, notamment une immigration qualifiée, mais pas uniquement, une immigration qui est qualifiée d'origine diversifiée, tout en étant relativement confiant sur la qualité de la formation des personnes. Une première piste qui paraît évidente, c'est les étudiants étrangers, c'est un débat en plein, je ne veux pas vous parler de la circulaire, de la circulaire, de ces choses-là, mais c'est en plein dans le débat politique actuel, et je pense que c'est vraiment, il y a un consensus assez large pour dire que les restrictions qui sont apportées à l'employabilité des étudiants étrangers en France sont une vraie catastrophe. Il y a d'autres pistes qu'il s'agit d'explorer. Donc ce que je voudrais dire peut-être simplement un mot de conclusion, pour un peu synthétiser tout ça, je pense que le débat sur la comptabilité de l'immigration est important, il permet au moins de dire que ce n'est pas une catastrophe ni un miracle, ça permet de rationaliser un petit peu les choses, mais je pense que les sources de la croissance qui sont réellement impactées par l'immigration sont ailleurs, et que pour ça, s'il faut accepter de regarder l'immigration de notre manière, et singulièrement l'immigration qualifiée, comme un peu une opportunité de s'ancrer à la mondialisation, de bénéficier du dynamisme d'un point mal bien, par ces personnes avec les pays qui sont les moteurs actuels de la croissance mondiale, et être conscient aussi, sans doute, que la fenêtre d'opportunité est assez étroite, on peut se demander combien de temps encore les Chinois, les Indiens, les Brésiliens vont souhaiter venir travailler en France. Voilà. En l'absence de M. Zoltum, je me permets d'essayer de connaisser quatre conclusions avant de vous laisser la parole pour des questions. La première conclusion, c'est une conclusion sur l'impact mécanique du gaiissement sur le fil par tête, puisque quand le ratio de population active sur population totale évolue, évidemment, ça a un impact négatif sur le fil par tête, à partir du moment où ce ratio est digne. Deuxième conclusion, me semble-t-il, qui ressort de cette table ronde, c'est qu'il y a un enjeu important en termes de productivité par personne employée, j'insiste sur le par personne employée, et donc là, on rejoint les mesures proposées par Mathilde Moine, qui sont des mesures générales portant sur l'innovation, mais aussi la meilleure qualité de l'investissement productif. Je rappelle que nous avons organisé la semaine dernière des assises du financement de long terme, et ce sujet a été abordé lors de ces assises du financement de long terme, où il nous apparaît que l'investissement à long terme dans l'innovation, la formation, mais aussi les infrastructures, autres facteurs de croissance, sont vraiment très importants et sont un enjeu clé actuellement. Troisième idée, finalement, on l'a abordé sous des angles différents, il y a un enjeu décisif en France, c'est le taux d'activité, qui rejoint l'idée du taux d'emploi et de l'idée des seniors, mais aussi des jeunes, ce qui caractérise la France, c'est que c'est évidemment un taux d'activité très faible concernant ces deux catégories, à la fois jeunes et seniors, alors que la productivité par tête en France est relativement élevée. Et dernier point qui ressort de cette table ronde, me semble-t-il, c'est que finalement la France est assez mal placée dans la compétition internationale, comme vous le savez, pour les talents, j'achèterai, et plus généralement, on voit qu'il y a une érosion de la compétitivité de la France. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'effectivement, comme a indiqué Mathilde Le Moine, l'enjeu n'est pas forcément un enjeu en termes de compétitivité, mais aussi un enjeu plus global, dans lequel il faut intégrer la compétition pour les talents, ce qui est quand même un point très très important. Simplement, je ferai une dernière remarque. Évidemment, les talents, ils guérient d'autres pays. Ces pays ont tout intérêt à aussi garder ces talents chez eux. Et je note qu'un certain nombre de pays émergents seront eux-mêmes confrontés à la problématique du délissement à très court terme. Je pense notamment à la Chine. Quand vous regardez les phénomènes de transition démographique en Chine, la transition démographique a été très favorable pendant 20-25 ans. Ça a entraîné une croissance très très forte en Chine, mais elle va jouer très défavorablement dans d'une à deux décennies. Et donc, des pays comme la Chine ont aussi à se préoccuper de cette tendance du vieillissement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste 10 minutes. Ce qui était prévu, c'est de prendre 4 ou 5 questions de la salle. Donc, n'hésitez pas. Si vous pouvez présenter vous... Oui, Elmoud, professeur d'appareil de filmier associé à la Chaire, je suis déjà venu ce matin sur un autre thème. Je trouve que je travaille aussi sur l'immigration. Je voudrais quand même dire à Hélène, je partage beaucoup de son diagnostic, je voudrais dire que l'analyse en stock est une analyse sur ces derniers points qui est quand même assez trompeuse. parce que si le taux d'immigration qualifiée est très faible en stock, et quand on contrôle par les flux, en particulier par les classes d'âge, on se retrouve pratiquement au-dessus, au terme de niveau de qualification, au-dessus des natifs. Donc là, je renvoie à un travail récent de l'OCDE. Donc la question des stocks est une question assez trompeuse. Deuxièmement, sur la question des flux, si on stock, on est en termes d'immigration par rapport à la population à 8%, 9%, donc à peu près en dessous de la moyenne de l'OCDE, mais proche, en flux, par rapport à la population, on est juste après le Japon, c'est-à-dire qu'on est le dernier pays de l'OCDE d'accueil en termes d'immigration. Donc les marges en termes d'immigration sont quand même relativement élevées. Troisième point, je suis d'accord que ça ne peut pas résoudre, l'immigration ne résoudra pas les problèmes du vieillissement, et ça a été lancé déjà par l'ONU depuis très longtemps. Néanmoins, le fait de sélectionner l'immigration n'a fait... Ça, c'est un travail, là, je revois aussi à Lionel, qui ne changera pas grand-chose à cela, mais qui peut quand même maintenir des taux de dépendance relativement constants. Donc je pense que c'est une marge dont il ne faut pas se passer pour autant. Enfin, un quatrième point, surtout sur l'immigration, parce qu'il ne faut pas laisser passer le problème de l'immigration. Il y a une relation entre le fait qu'on ait une politique, effectivement, avec des fermetures, et une politique d'éviction, déqualifiée. Les qualifiés qui sont issus de nos anciennes colonies ne viennent plus en France, en effet. Et donc on voit un redéploiement, c'est qualifié, vers les pays d'Amérique du Nord, et donc là, on perd en compétitivité, y compris sur les réseaux de transmission. Juste pour mener le débat. Sur l'aspect comptabilité stock-flux, je pense que si on regarde les chiffres, on sera d'accord, on a les mêmes chiffres. Donc, moi, ce que je montrais, c'était la situation comparative de la France. Donc, il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on est plus ou moins qu'il y a dix ans, mais comparativement, on reste avec une immigration qualifiée qui est relativement faible et peu diverse. Par rapport à cet aspect de diversité, est-ce qu'il faut privilégier une immigration en provenance des pays traditionnels qui approvisionnent la France, c'est la dernière partie de la question, ou plutôt chercher à diversifier les sources de recrutement ? Il me semble qu'il faut chercher à diversifier les sources de recrutement. Et je pense que c'est le cas pour trois raisons. Si on croit à l'explication complémentarité, je pense qu'il y a déjà des complémentaires dès qu'ils viennent de ces pays-là, et c'est bien d'en avoir d'autres qui ont d'autres régions, c'est à cet aspect de diversité qui semble avoir un effet supplémentaire au-delà de, une fois qu'on contrôle par la structure, par la qualification, etc., il semble que la diversité en tant que telle apporte un supplément. La troisième chose, c'est la situation des pays d'origine eux-mêmes. Comme je l'ai dit, il y a un gros débat sur quels sont les effets de la fuite des cerveaux sur les pays d'origine au développement. Ces effets peuvent être positifs, peuvent être négatifs. Ça dépend essentiellement de deux choses. Une chose, c'est le niveau de l'immigration. Au-delà d'un certain niveau d'immigration qualifiée, il y a des pays qui ont 50-80% de taux d'immigration qualifiée, on ne peut pas espérer avoir des effets bénéfiques. C'est le cas de la plupart des pays qui approvisionnent traditionnellement la France, les pays d'Afrique subsaharienne, les pays d'Afrique du Nord, où on a parfois 30-40% de taux d'immigration qualifiée en stock. Deuxième aspect, est-ce que les émigrants qualifiés, une fois qu'ils sont partis, ils apportent quelque chose à leur pays ? Est-ce que ces liens dont j'ai parlé, qui sont bons bilatéralement, qui sont bons et pour les importations, et pour les exploitations, ça dépend de quel point de vue on se place, est-ce que c'est bien de recevoir des flux de capitaux du point de vue des pays d'origine ? Oui, ça n'arrive pas partout, ça arrive sous cette condition institutionnelle, qualité de gouvernance, pour dire un tout petit peu moins politico-correct les choses, et ces conditions ne sont pas, aujourd'hui, réunies dans la plupart des pays qui sont les propres, les pourvoyeurs traditionnels d'immigration qualifiée en France. Donc, en termes de cohérence avec la politique de développement, je pense que c'est aussi mieux de diversifier les sources. Merci. J'aimerais revenir sur la proposition d'un salaire qui décroît avec l'âge à partir d'un certain âge. Je dis que c'est simple à mettre en œuvre, il me semble que c'est tout sauf simple à mettre en œuvre. Les salaires sont négociés au niveau de la branche, parfois au niveau de la firme, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut faire concrètement. Deuxièmement, ceci s'appuie sur une baisse de la productivité. Il me semble que ça a été montré de façon très bien, mais que pour des cas très particuliers, je pense à des chercheurs en physique théorique, etc. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit un élément qui soit prêt pour tous les chercheurs dans les différentes sciences qu'on puisse imaginer. Et en plus, dans l'économie, de façon générale, je ne sais pas si dans la banque, il y a vraiment une baisse de la productivité à partir d'un certain âge. En plus, comment est-ce qu'on mesure la productivité d'une personne dans une entreprise ? Je ne pense pas que ce soit simple et concrètement facile à mettre en œuvre. sur le caractère simple ou pas, c'est vrai, on peut discuter. Après, en général, quand il y a une productivité, on peut faire les choses. Sur les négociations par branche, oui, mais ça peut être un objet de négociation, justement. Le GBT, il existe toujours, on peut l'enlever. Ça peut faire l'objet d'une négociation. Donc, la question, c'est que comme les salaires augmentent avec l'âge, si la productivité décroît avec l'âge, alors je reviendrai sur les calculs, mais au niveau macroéconomique, on va dire, c'est vrai que ça engendre une perte de compétitivité quasi automatique, relativement notamment à des pays où le vieillissement est moins important, pas vis-à-vis de l'Allemagne ou de la Chine à moyen terme, mais par exemple vis-à-vis des États-Unis ou d'autres pays émergents. Donc, ensuite, on peut agir effectivement sur la déconnexion du salaire à l'âge. On peut aussi imaginer qu'on accroisse la productivité des populations vieillissantes. Et là, ça implique l'employabilité, le maintien de l'employabilité. On prend souvent l'exemple de personnes, de seniors qui pourraient aider les jeunes. Effectivement, c'est possible, mais vous avez cité très justement des sciences humaines, des expertises ou de la recherche. Quand on prend par exemple des domaines plus tournés vers les nouvelles technologies, on voit bien que c'est un discours qui est plus tenable aujourd'hui. Et donc, c'est réfléchir aussi à un autre moyen pour que, effectivement, les seniors puissent aider les jeunes, mais ils ne vont absolument pas leur apprendre comment utiliser une nouvelle technologie pour faire leur job. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même depuis 20 ans. Donc, c'est réfléchir à tout ça. Alors, pour répondre précisément à votre question, je pense que ça peut faire l'objet de négociations et une réflexion justement sur... On a complètement délié le salaire de la productivité tant à l'entrée sur le marché du travail, c'est-à-dire les jeunes, que pour les seniors. Est-ce que c'est table ? À quelles conditions ? Donc, voilà. Et la deuxième chose sur la productivité, on voit bien que quand on fait la valeur ajoutée par travailleur et qu'on prend des tranches d'âge, la valeur ajoutée par travailleur est moindre pour les plus de 50 ans relativement à la tranche 35-45 ans. Alors, au niveau macro, encore une fois, on peut discuter après des formes de calcul. Ça ne rentre absolument pas, je vous ai dit, on n'a absolument pas les détails passés. Oui, mais après, on peut se baser effectivement sur des statistiques qui pourraient tout à fait être cherchées par l'INSEE, par exemple, au niveau secteur, c'est tout à fait possible, si on fait une valeur ajoutée par secteur et par âge. Il nous reste le temps de prendre deux questions. Pierre Jolie, conseiller de l'analyse d'économie. Quand on écoute l'exposé de Didier Blanchet, il explique que finalement, le vieillissement, ça a posé des problèmes sur la croissance en tant que tel. En même temps, on dit que le taux d'emploi est faible en France. Alors, quand on compare aux Allemands, on peut se dire qu'on a quand même une démographie que ce faudra, et en plus, on a un taux d'emploi qui est faible. Donc, on a au moins deux facteurs qui permettraient d'y aller. Par contre, le problème qui se pose, semble-t-il, c'est effectivement l'adéquation. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait faire ce genre de choses ? Moi, je me demandais s'il n'y avait pas deux obstacles. Le premier, c'est que ce n'est pas toujours facile de maintenir en emploi. Il y a des problèmes de qualification, de formation. Les Allemands, ils savent plus ce que nous, ils continuent à former leurs salariés tout au long de leur carrière. Et donc, ils ont peut-être moins de difficultés à les garder plus longtemps. Chez nous, ce sera moins simple. Peut-être que le patronat allemand est beaucoup plus sensible à ces problèmes de vieillissement que l'est actuellement encore peut-être le patronat français. Donc, il y a certainement quelque chose à faire. Puis, il y avait un deuxième point, c'est qui est évoqué. On parlait des salaires, par exemple. Est-ce qu'il y a un certain nombre de règles de fonctionnement de notre société qui vont poser des problèmes, qui vont peut-être bloquer la possibilité d'évolution ? On pensait au salaire, il y a peut-être le problème de la formation, le problème de la retraite et les revenus qu'on a à la retraite. Tous ces points-là vont peut-être poser un problème parfois dans une société qui vieillit. Parce que la thématique, c'est que c'est les pouvoirs publics qui seront amenés quand même à essayer de changer les choses. Et voilà, est-ce qu'il y a un seuil, je dirais, de vieillissement qui fait que ça devient très très compliqué, je veux dire, de sortir de la difficulté ? Pour la raison de l'âge médian qui a été évoquée par Mathilde Lebrun. C'est l'occasion de préciser un peu les choses, parce que j'ai tendu à relativiser cette question de la productivité, mais uniquement au niveau macro. Ce qui m'a dit, c'est qu'on ne peut pas incriminer le vieillissement dans l'explication du ralentissement de la productivité, pour survivre de manière prospective. Par contre, au niveau micro, c'est clair qu'il y a du problème. Donc, on a la question à poser sur la façon d'ajuster le salaire par rapport à cela. Il y a peut-être un élément supplémentaire à prendre en compte. Alors, je ne sais pas si ça explique le différentiel avec l'Allemagne, mais dans le cas de la France, il n'y a pas besoin de productivité à l'AGB pour tout le monde, mais il y a un risque de décrochement de la productivité pour certains travailleurs, parce qu'ils sont dans des secteurs exposés, etc. Et c'est vrai que dans le cas de la France, on a plutôt fait le choix de la couverture passive par rapport à ce risque, plutôt que soit d'une prévention, soit d'une couverture active, visant à essayer de conserver les chances sur le marché du travail. Donc, il y a sûrement un arbitrage à revenir entre deux instruments. On a préféré la France, c'était plutôt la pré-retraite, plutôt que le décrochement salarial, mais c'est une question qu'il faut poser. On me rappelle alors que le temps consacré à cette table ronde, il convient de clore les débats. Ce que je propose, c'est que les personnes qui n'ont encore des questions, je vous laisse directement aux interprétences. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada